Salut, c'est Stéphane Diayana, et bien comme tout le monde, fan des Crazy Dunker. Ciao, ciao. Bonjour, je vais vous parler des Crazy Dunkers, Xtreme Prod, ils sont partout. Je vais vous raconter les débuts. Je suis rentrée dans cette grande famille olympique en 2000. Je les ai rencontrés en 2001, où ils commençaient à faire leur tournée, je dirais, américaine. Et l'après-jeu de Sydney, on s'est rendu sur le même lieu. Ils ont mis le feu, je dirais, dans une salle. Et depuis 2001, j'ai suivi, je dirais, de manière parallèle, leur parcours. J'ai fini à 5 Jeux Olympiques. Eux, ils en sont à 3. Ça a commencé à Athènes, et depuis Athènes, ils ont grandi, grandi, ils se sont développés, et maintenant, ils organisent en plus des événements autour du sport, et ça, c'est magnifique, parce que ce sont des passionnés avec un grand P, qui ont accepté la performance pour faire plaisir. Et donc, du coup, je voulais vraiment leur faire un grand coup de chapeau en leur disant, continuez à nous faire rêver. Ces sportifs peu fous qui ont rivalisé, je dirais, non pas rivalisés, qui ont mis le feu sur les parquets de basket, qui ont allié l'acrobatie, je dirais, la gymnastique, le trampoline au basket, c'est merveilleux. On avait besoin de rêver, on avait besoin de voir aussi le basket sur un autre aspect. Et quelque part, ils nous ont fait plaisir, parce qu'il y avait du chaud, il y avait de la musique, il y avait de la cohésion, il y avait un groupe, et ce groupe a évolué, donc voilà, je suis très contente de leur faire j'ai un petit clin d'œil aujourd'hui. On continue à nous faire rêver. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...